Alors que les politiciens parlent d'un acte terroriste en Ontario, la police de London n'a toujours pas apporté d'accusation en ce sens. La police de London, qui qualifie le crime de haineux et d'islamophobe, croit que l'acte a été prémédité. Quatre personnes sont mortes, seul un garçon de 9 ans a survécu à la police de l'Ontario. Les policiers et procureurs pourraient aller de l'avant avec des accusations de terrorisme, selon des avocats. Avec ce cas, j'imagine qu'on va voir les charges de terrorisme parce que c'était... l'analyse qui était faite a déjà conclu qu'il y avait un aspect religieux, qui est une exigence... qui est une exigence en loi criminelle et dans le Code criminel du Canada. Les appels pour que des accusations de terrorisme soient portées se multiplient. Le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association musulmane du Canada en font notamment la demande. Mais prouver une accusation de terrorisme devant les tribunaux n'est pas chose facile. Le défi est de démontrer que l'assaillant a l'intention, pour citer le Code criminel, d'intimider toute ou une partie de la population quant à sa sécurité. LESLA NELSON- Est-ce qu'il y a des éléments pour déterminer que non seulement il était au courant que les individus avaient une foi musulmane, mais que l'objectif de la personne était de tuer ou de détruire les personnes avec cette foi-là et de causer une crainte dans la société pour ces personnes-là? L'auteur présumé de l'attaque, un homme de 20 ans, fait pour l'instant face à quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef de tentative de meurtre. Mais cela pourrait changer. L'enquête se poursuit, des accusations liées au terrorisme pourraient éventuellement être déposées. La police de London dit consulter et être assistée par ses homologues fédéraux et des procureurs. L'accusé est en détention provisoire à London jusqu'à sa prochaine audience, demain. Ici Myriam Edaya, Radio-Canada, Toronto. Montau.